C'est une femme admirable et une collègue merveilleuse que Clémentine Portier-Keltenbach, son érudition, sa faconde et surtout sa capacité à rire de toutes mes blagues y compris les moins abouties. Quel métier les chiens peuvent-ils exercer ? Euh… Électricien. Elle fondait la camarade de jeu idéal, sauf évidemment pour Stéphane Berne qui doit l'affronter chaque après-midi dans « Terms to be alive », notre petit quiz d'histoire. Question numéro 1 pour vous Stéphane. En 1907, Picasso réalise une peinture à l'huile sur toile nommée « Les Demoiselles d'Avignon ». Vous connaissez ce tableau, évidemment. Parmi les femmes figurant sur ce tableau, deux d'entre elles ont effectivement été officiellement identifiées grâce aux déclarations du maître « Elles vivaient à Avignon ». Vrai ou faux ? Ça me dit quelque chose. Moi, je n'aurais jamais pensé que « Les Demoiselles d'Avignon », c'était 1907. Je pensais que c'était plus tardif que ça. Non, c'est 1907. Écoute, il s'est sans doute abreuvé à son expérience personnelle pour trouver des titres, non ? Moi, je ne connais pas, je ne touche pas à ma bille en Picasso. Moi non plus, mais je dirais oui. Vous dites oui ? Oui. Vous avez perdu. Votre instinct vous a bien guidé. Faux ! Le tableau représente des prostituées de Barcelone. Elles sont dans une maison close de Barcelone, dans la rue Avignon, une ville située en Catalogne. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. On connaît tous Lucky Luke et les cousins Dalton. La première fois que ces derniers apparaissent, c'est dans un hors-série du journal Spirou, en 1957. Et à l'origine, ils étaient cinq. John Dalton était le plus intelligent, mais peu convaincu par son efficacité narrative, le personnage disparut tout de suite. Vrai ou faux ? Les Dalton étaient cinq, selon cette question. John Dalton, le frère, le frère aîné, le plus intelligent, aurait été ensuite éliminé. Parce que le fait qu'il y ait un frère trop brillant, ça faisait perdre de la force narrative. Oui, il y a peut-être comique aussi. Je ne sais pas, c'est en tout cas la question. Non, j'ai du mal à croire qu'il ait pu envisager. C'est difficile d'abord à désigner. Ça fait trop de monde. Et puis, ce qui est touchant chez eux, c'est la bêtise. Et celui qui est le moins bête a un peu plus de bon sens. Mais en plus, il me semble qu'ils étaient effectivement quatre, les frères Dalton. Pourquoi aurait-ils en imaginé un de plus ? D'autant qu'il y a certains épisodes où il y a ma Dalton qui constitue l'élément clé de cette famille de branquignoles. Je dirais non. Vous dites non ? Oui. C'est effectivement totalement faux. John Dalton est un chimiste. On lui doit de nombreux travaux sur le daltonisme. Mais c'est vrai. Ce n'est pas une blague. C'est vrai. C'est une information. Ils auraient pu faire une autre question. Vous serez tombé dans le panneau aussi. Question numéro 3 pour vous Stéphane. Le roi lion. Ce film merveilleux. Le roi lion. Mais oui, mais là, pour vous, c'est les questions les plus historiques. Le roi lion existe Stéphane. C'est ainsi que Swati III veut qu'on l'appelle. C'est le roi du Swaziland, situé à l'Est de l'Afrique du Sud. Vrai ou faux ? Je le connais bien. Attends. Stéphane, j'explique un truc. Vous ne pouvez pas faire de blague sur les souverains que vous connaissez ou pas. Parce que contrairement aux commandes des mortels, vous les connaissez vraiment. Donc, si vous dites lui, je le connais, on vous croit. Non, vous ne le connaissez pas. Le problème, c'est que la reine est dite la reine éléphante. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un problème, le roi lion, le roi lion naît de la reine éléphante. Mais c'est vrai que quand il sort dans sa grande tenue, Swati III, que j'ai rencontré une fois, avec sa troisième... Combien a-t-il d'épouse ? Enfin, il est en épouse d'une nouvelle tous les ans. Et donc, il m'a présenté celle de l'année. Le millésime à la cuvée. Et c'est vrai qu'il s'habille beaucoup comme un lion avec une espèce de... Alors, Stéphane, je vous dis comme la dernière fois, écoutez votre instinct. Je dirais oui, moi, je dirais oui. Vous avez... Gagné ! Une bonne réponse de Stéphane, oui ! Vous l'avez rencontré, c'est la bonne réponse. Il veut qu'on l'appelle le roi lion. Il ne vous a pas dit ça ? Il vous a pas dit, appelez-moi le roi lion. Non, il m'a dit, appelez-moi Sire. En toute simplicité. Il est connu, vous le disiez, Stéphane, pour avoir le privilège de pouvoir choisir une nouvelle épouse tous les ans. C'est la cérémonie de la danse des roseaux. 30 000 vierges dansent devant lui, seins nus, et il peut en épouser une. Oh, mais arrêtez ! Et ou, il peut s'abtenir quand il est ronchant. 30 000 vierges, ils viennent danser seins nus devant le roi lion. Et ça pose un vrai problème, quand même, dans le pays, parce que, bon... Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de sida, et voilà, et on ne trouve pas normal que les filles soient juste... Oui, je n'arrive pas à croire que ça soit qu'on parle... J'ai l'impression qu'on parle de 5 siècles avant. Là, on parle d'aujourd'hui. C'est juste encore aujourd'hui, ça. Et puis, ce n'est pas non plus un grand démocrate. Oui, donc il a toutes les qualités. Vous nous raconterez, le prochain anniversaire vous serez invité. Question numéro 4, Clémentine Portier-Captain-Bac. Aux Etats-Unis, les équipes de baseball ou de football américain ont des cheerleaders, ou des pom-pom girls, qui encouragent avec charme et intensité leurs équipes préférées. Longtemps, les hommes aussi avaient ce rôle. Ronald Reagan a été un cheerleader. Vrai ou faux ? Non. Il y aurait eu des... Oh non. Il y aurait eu des hommes qui seraient venus agiter des pompons pour encourager leurs copines. Non, je ne vois pas Ronald Reagan qui a en plus incarné des cow-boys très virils. Très viril, hein, Ronald. C'est vraiment un sort qu'on réserve aux femmes d'agiter des pompons et de montrer leurs jupes comme les majorettes. C'est comme s'il y avait eu des hommes majorettes. Non, je répondrais non. Vous avez perdu. Elle connaît bien l'histoire de Paris et de la France, un peu moins celle des Etats-Unis. Les cheerleaders étaient aussi des hommes avant. Et Ronald Reagan, ce bon Ronald, a été un excellent cheerleader. De même que George W. Bush, comme son père auparavant aussi, et comme l'acteur Samuel L. Jackson, figurez-vous. Je l'ai regardé ça, parce que que faisait-il ? Ils faisaient des exercices athlétiques, j'imagine. On ne les faisait pas danser. Pourquoi pas ? Ils dansaient pour encourager l'équipe. Ils remuaient leurs petits pompons. Pourquoi pas ? Les pompons girls. Leurs petits pompons, comme vous dites, ils les remuaient. Ils les remuaient aussi bien que les petits. Je n'ai rien dit. Vous l'avez dit. Question numéro 5. Vous êtes à égalité. C'est donc le moment de la question 5. Ça vous l'aimait cette question avec le QCM. Mais une rapidité. Une fois que j'aurai énoncé les possibilités. Dans la mythologie grecque, Morphée est la divinité des rêves. D'où l'expression « tomber dans les bras de Morphée ». Son papa, c'est Hypnos, le sommeil, et Nix, la nuit. Sa maman est Nix, la nuit. Mais quel est le sexe de Morphée ? Trois propositions. Morphée est un homme. Morphée est une femme. Morphée est un homme le jour, mais il peut enfanter la nuit. Donc il est mi-homme, mi-femme. C'est intéressant. Moi, je dirais trois. Moi, trois. Qui a répondu en premier ? En même temps. En même temps, nous avons donc, aujourd'hui pour la première fois de l'histoire du quiz, un match nul de la louse. Puisque vous avez tous les deux donné aussi rapidement l'un, Claude, la mauvaise réponse. C'était la plus intéressante. Morphée est un homme. Morphée est souvent représenté en homme avec un miroir. Morphée est l'origine du mot morphine, une substance au fort pouvoir soporifique, encore plus soporifique qu'un secret d'histoire consacré au prince Philippe. C'est pas peu dire. Ah non, mais je vous ai interdit. Parce qu'il avait très bien marché, ce qu'il y a sur le prince Philippe. C'est vrai, très très bien. Mais vous savez, quand on s'endort devant, c'est comptabilisé en audience aussi. Vous vous endormez devant, mais vous ne zappez pas. Donc, au contraire, c'est comptabilisé. Moi, je pense que ça doit jouer et il faudrait, il faudrait, il faudrait... Moi, je pensais que Morphée était un homme. C'est ce que si j'avais pas eu la dernière question, j'aurais répondu ça. Parce que c'était intéressant comme possibilité. C'est ce que je vous ai dit, Morphée était un homme. Oui, mais c'est ce que nous aurions tous les deux répondu spontanément s'il n'y avait pas eu cette troisième option sur le fait qu'il pouvait enfanter la nuit, qui était quand même intéressant. C'est vrai, c'était joliment formulé en plus, mais quel dommage. Non, vous avez perdu et vous êtes donc à égalité. Match nul, c'est pas mal. Match très nul. Match nul, aujourd'hui.